On continue notre leçon. J'ai vu le cas où le complément d'objet indirect représente une personne. Et on a vu deux pronoms qu'on utilise pour remplacer un complément d'objet indirect représentant une personne. C'est l'ouïe pour un nom masculin, un nom singulier des deux jambes. Singulier, des deux jambes. Leur pour le pluriel des deux jambes. Voilà. Observez-vous. Adrien me téléphone et m'en lance. Adrien me téléphone et m'en lance. Adrien me téléphone. Et il téléphone à qui ? À moi. Donc dans ce cas, me, il joue la fonction séroïde. Adrien me téléphone. Il téléphone à moi. Me est un séroïde. Adrien me téléphone et me renseigne. Et il renseigne qui ? Voilà la question. Il renseigne moi. Donc me est un complément d'objet direct. Donc la même chose si on dit Adrien me téléphone et me renseigne. Adrien te téléphone et te renseigne. Adrien vous téléphone et vous renseigne. Donc comme vous voyez, ces pronoms complément d'objet indirects, ils représentent des personnes. Moi, toi, nous et vous. Ils représentent des personnes et ils ne se distinguent pas par la forme des compléments d'objet directs. Et ils ne sont pas distinguables par la forme des pronoms complément d'objet directs. Adrien me téléphone et me renseigne. Il y a la même forme. Mais à la troisième personne, ces personnes, ou bien ces pronoms par d'or, se distinguent par la forme. À la troisième personne. Adrien, leur téléphone. Il téléphone à ses amis. Et les renseigne. Les renseignent qui ? Ils renseignent ses amis. Donc, ici, ils sont distinguables par la forme. L'heure est un C-O-I et l'E est un C-O-D. Même chose au singulier. Adrien lui téléphone et le renseigne. Il téléphone à sa soeur. Ou bien, il téléphone à son frère. Il lui téléphone et le renseigne. Il téléphone à sa soeur et la renseigne. À la troisième personne, ils sont distinguables. Donc, pour l'un C-O-I qui représente une personne, on a les pronoms et les îleurs. Et de même, on a le, de, nous et vous. On continue notre leçon. Nous avons vu dans la première partie, le complément d'objet indirect. Et le cas où le complément d'objet indirect est un nom. Puis, deuxième cas, le complément d'objet indirect est un pronom. J'ai dit, pour le complément d'objet indirect, il faut savoir tout d'abord si ce complément d'objet indirect représente une personne ou bien un inanimé. On a commencé par le cas où le C-O-I représente une personne. Il représente une personne. Voilà. I-ma-ni-me. Commençons par le cas où le complément d'objet indirect représente une personne. Et on m'a vu deux pronoms pour remplacer un C-O-I représentant une personne. On m'a vu lui pour remplacer un C-O-I singulier des deux genres. C'est le singulier. Et l'heure pour le pluriel des deux genres. « Je téléphone à mon ami, je lui téléphone. Je téléphone à mes amis, je leur téléphone. » C'est comme ça. Lui et l'heure se placent toujours après le verbe. Sauf dans des cas, comme on va voir dans le paragraphe futur. Observons. En notre cas, « Adriane me téléphone et me renseigne. » Adriane me téléphone et me renseigne. Adriane téléphone à qui ? Il téléphone à moi. Observez. Adriane me téléphone et me renseigne. Adriane me téléphone et me renseigne. Adrien téléphone à qui? Voilà la question qui se pose. Il téléphone à qui? La réponse, Adrien téléphone à moi. Donc, me, c'est un pronom personnel qui joue la fonction C.O.I. Il représente une personne, c'est moi. Me est un C.O.I. Adrien me téléphone et me renseigne. Adrien renseigne. Qui? Il renseigne. Moi. Donc, me est un pronom personnel qui joue la fonction C.O.D. Donc, me, il peut jouer la fonction C.O.I. ou bien C.O.D. Donc, il ne se distingue pas par la forme. Ils ont la même forme, me, de, mais il faut savoir s'il s'agit d'un C.O.D. ou bien un C.O.I. De même, pour les autres personnes, sauf la troisième personne également. Adrien me téléphone et me renseigne. Adrien te téléphone et te renseigne. Adrien vous téléphone et vous renseigne. Et comme on m'a dit, ces pronoms C.O.I. Mais, me, te, nous, vous et C.O.D. ne se distinguent pas par la forme. Ils ne se distinguent pas par la forme s'ils sont à la première et à la deuxième personne. Mais, et, ils se distinguent par le sens également. À la troisième personne, ces pronoms, c'est-à-dire, me, les pronoms C.O.I. et C.O.D. se distinguent par la forme. C'est ainsi qu'on dit, Adrien leur téléphone et les renseigne. Ils téléphonent à ses amis et renseignent à ses amis. Ils leur téléphonent et les renseignent. C'est pour le pluriel, la troisième personne du pluriel. De même pour le singulier, Adrien, lui, téléphone et le renseigne. Il téléphone à son ami et le renseigne. À la troisième personne, les pronoms C.O.I. et C.O.D. se distinguent par la forme. Il nous reste maintenant savoir la place de ces pronoms. Comme résumé, nous avons vu que pour les pronoms C.O.I. on a lui, leur, me, de, nous et vous. Ce sont des C.O.I. Leur place. Donc, la place de ces pronoms. Pour ce place. Pour le C.O.D., nous avons vu, il n'y a pas de chose, de grand chose à dire. Toujours le C.O.D., les pronoms C.O.D. se placent avant, avant le verbe. Toujours. Et on n'a pas parlé du cas où il y a, où le C.O.D. représente une personne ou bien un animé. C'est la même chose. Mais pour le C.O.I. il y a des décans. Place de ces personnes, de ces pronoms. La règle, d'une manière générale, qu'est-ce qu'il dit? Ces pronoms personnels se placent avant le verbe. Ils se placent avant le verbe, mais pour la plupart des verbes construits avec la préposition. Nous avons vu que les prépositions les plus utilisées, on a la préposition A et la préposition DE. Pour la plupart, la plupart, la plupart des verbes construits avec la préposition A, les pronoms personnels C.O.I. se placent avant le verbe. C'est le cas du verbe téléphoner. Et Adrien téléphone à son ami. Adrien, lui, téléphone. Et lui, téléphone. Hein? Adrien, lui, téléphone. Hein? Adrien, téléphone à ses amis et leur téléphone. Toujours avant le verbe. Adrien, me téléphone, te téléphone, le téléphone, vous téléphone. Donc, toujours, le pronom C.O.I. dans ce cas, il se place avant le verbe. Donc, un tableau des pronoms personnels complément placés avant le verbe d'une manière générale. Pour le C.O.D., le R.A.L.I. apostrophe, il est donc indiscutable. Toujours avant le verbe. Mais de nouveau, ils peuvent jouer le rôle. Soit dans le C.O.D. Soit le rôle ou bien la fonction C.O.I. On se place avant le verbe. Mais dans quel cas? C'est le cas dont on a parlé. C'est pour la plupart des verbes construits avec la préposition « à ». Lui, il est heureux. Dans le même cas, il se place avant le verbe, c'est-à-dire pour la plupart des verbes construits avec la préposition « à ». Lorsque plusieurs verbes se suivent, comme on a vu dans le paragraphe du COD, le pronom se place avant le dernier verbe de la suite. Si on a plusieurs verbes qui se suivent, également un seul verbe conjugué et les autres verbes sont à l'infinitif. Dans ce cas, le pronom se place avant le dernier verbe de la suite. Je dois parler à Alex. À Alex, c'est un COI, un complément d'objet indirect qui représente une personne. Alex, c'est une personne. Je dois le remplacer par lui puisqu'il est singulier. Lui, où se place lui, c'est avant le dernier verbe de la suite. Je dois lui parler avant le dernier verbe de la suite. Je dois pouvoir parler à Alex. Je dois pouvoir lui parler. Toujours avant le dernier verbe de la suite. Donc, pour ma vie, le cas où les pronoms dont on a parlé qui jouent la fonction « si on est » se placent avant le verbe. C'est le cas où le verbe est construit avec la préposition « à ». Et ce n'est pas toujours. Je dis « pour la plupart ». Donc, il y a quelques cas, quelques verbes, il y a le cas où les quelques verbes construits avec la préposition « à », les pronoms se placent après. C'est le deuxième paragraphe. Donc, ces pronoms se placent après le verbe et en changeant de forme et de construction. Ces pronoms se placent après le verbe et en changeant de forme et de construction dans les cas suivants. Le premier cas, c'est le cas, c'est le cas du verbe construit avec la préposition « de ». Pourquoi « de » ? J'ai dit les prépositions les plus employées sont « à » et « de ». La plupart des prépositions sont construites avec « à », les pronoms se placent avant. Mais pour les verbes qui se construisent avec la préposition « de » ou bien une autre préposition autre qu'au « à », les pronoms se placent après le verbe. Après le verbe. Exemple, voilà. Je triomphe de mon rival. Un rival. Les révaux. Un adversaire. Mon rival. La rivalité. Je triomphe de mon rival. Donc, quand vous voyez le verbe « triompher » se construit avec la préposition « de ». C'est la préposition « de ». Dans ce cas, une fois repérée la préposition « de », dans le complément d'objet indirect, le pronom se place automatiquement après le verbe. Ça, c'est le premier cas. Après le verbe, en changeant de forme et de construction dans les cas où le verbe est construit avec une préposition autre que la préposition « à ». Donc, qu'est-ce qu'on doit dire ? Je triomphe de lui. Je triomphe de lui. Je triomphe de mon rival. Je triomphe de lui. J'ai gardé la préposition. Je triomphe de lui. Je triomphe de ma rivale. Féminin singulier. Ma rivale. Féminin singulier. Donc, qu'est-ce qu'on doit dire ? Je triomphe d'elle. Je triomphe de mon rival. Masculin singulier. Je triomphe de lui. Je triomphe de ma rivale. Je triomphe d'elle. Je triomphe de ma rivale. Masculin pluriel. Je triomphe d'eux. Je triomphe de ma rivale. Féminin pluriel. Féminin pluriel. Qu'est-ce qu'on dit ? Je triomphe d'elle. Et voilà. Je triomphe de lui. Je triomphe d'elle. Je triomphe d'eux. Je triomphe d'elle. C'est comme ça. Avec les autres personnes, je triomphe de moi. Je triomphe de toi. Je triomphe de nous. Je triomphe de vous. Donc, voilà. Les pronoms personnels employés après le verbe. Ce sont des pronoms personnels qui jouent la fonction sur et dans le cas où ils se mettent, dans le cas où ils se placent après le verbe. Également, je garde la préposition avec laquelle se construit le verbe. Et j'ai donné l'exemple du verbe triompher qui se construit avec la préposition de. Le verbe, le même verbe triompher, peut aussi se construire avec la préposition sur. Je garde la préposition et j'ajoute le pronom. Je triomphe de mes rivales. Je triomphe de vous. Je triomphe de mes rivales féminines plurielles d'elles. Je triomphe de moi, de toi, de nous, de vous. Et voilà le premier cas. C'est-à-dire le cas où le verbe se construit avec une préposition autre que la préposition A. Deuxième cas, c'est le cas de tous les verbes pronoménaux, qu'ils se construisent avec la préposition A, la préposition DE, ou bien avec n'importe quelle préposition. Ce qui nous emporte, c'est le verbe est un verbe pronoménaux. Exemple, il s'occupe de ses frères. Il s'occupe de ses frères. Donc le verbe ici, le verbe s'occuper, un verbe pronoménaux. Je ne m'intéresse pas à la préposition. Ce qui m'importe, c'est que le verbe est pronoménaux, suivi d'un COI, pour pronoménaliser ce COI, le pronom de ses frères, normalement, c'est l'heure. On va dire l'heure, mais on ne va pas dire il leur s'occupe ou bien il se leur occupe. Impossible. Pourquoi? Parce que le verbe est un verbe pronoménaux, le pronom doit se placer après le verbe, en changeant de forme et de construction. Donc ce qu'on dit, il s'occupe de, la préposition de, de, et eux, c'est pour remplacer les frères, ses frères. Il s'occupe de, il s'occupe de ses soeurs, il s'occupe d'elle, il s'occupe de moi, il s'occupe de nous, et ainsi de suite. Il s'intéresse à ses frères. J'ai ajouté cet exemple avec la préposition à. Mais, n'importe, ce qui importe, c'est quoi? C'est le verbe pronoménaux. Le verbe s'intéresser. Une fois repéré le verbe pronoménaux, le pronom, il se place après le verbe, en changeant de forme et de construction. Donc, qu'est-ce qu'on doit dire? Il s'intéresse à eux. Il s'intéresse à ses soeurs, à elle. Il s'intéresse à son ami, il s'intéresse à lui. À son ami, avec eux, féminin, il s'intéresse à elle, il s'intéresse à nous, à moi, à toi, à vous, et ainsi de suite. Le troisième cas, c'est le cas de quelques verbes. Nous avons vu dans le premier paragraphe, la plupart des verbes construits avec à, le pronom se place toujours avant le verbe. Donc, il nous reste le cas de ces quelques verbes construits avec la préposition à. Ces quelques verbes, il faut les apprendre par cœur. Oui, c'est le cas du verbe penser, le verbe rêver, songer, remoncer, tenir à, faire attention à, recourir à, et ainsi de suite. La suite de ces verbes, on va les rencontrer dans la série des exercices. Oui, comparons. J'ai donné des exemples et on compare. Je téléphone à mon frère. Je téléphone à mon frère. Qu'est-ce qu'on doit dire? Est-ce qu'on peut dire je téléphone à lui? Non, je lui téléphone. Je lui téléphone. L'autre cas, je pense à mon frère. Est-ce qu'on va dire je lui pense? Non, on dit je pense à lui. Le verbe penser, construit avec la préposition à, mais il figure parmi, c'est dans la liste, divin, de quelques verbes construits avec A, et dont le pronom se place après le verbe en changeant de forme et de construction. J'ai donné. Donc, voilà les trois cas dans lesquels le pronom C-O-I se place après le verbe en changeant de forme et de construction. J'ai dit, donc, qu'on me rappelle, le premier cas, c'est le cas du verbe construit avec une préposition autre qu'A. Un. Deux, c'est le cas du verbe pronomino. Trois, c'est le cas de ces quelques verbes construits avec la préposition A. Et, hein, je parle du verbe penser, le verbe songer, le verbe rêver, renoncer, tenir, recourir, faire attention, A, et ainsi de suite. Je donne par la suite un patron du pronom personnel complètement placé après le verbe. Toujours, on garde la préposition avec laquelle se construit le verbe. Et puis, j'ajoute moi, toi, lui, elle, nous, vous, eux pour le pluriel et elle pour le pluriel. Voilà. Ce paragraphe, le premier paragraphe, j'ai parlé du cas où le C-O-I représente une personne. Alors, ces pronoms qu'on a utilisés, et lui, le, ne, te, nous, vous, ils représentent des personnes. Ils représentent des personnes. Maintenant, il ne reste le cas où le C-O-I représente un émanime. Autre les personnes, les personnes. Voilà. Ah, c'est-à-dire les objets, les choses, les idées, et ainsi de suite. Ce sont des émanimés. On aura prévu. Voilà. On s'est revoqués. Le morin change de vêtement. Il change de quoi? Il change de vêtement. Donc, de vêtement est un C-O-I. Est-ce qu'il représente une personne? Non. Vêtement. Un émanime. Il change de vêtement. Est-ce qu'on va utiliser l'heure? Impossible. L'heure, ça, c'est pour les personnes. Donc, on a recours à d'entrepreneurs. La même chose pour le deuxième exemple. Le morin pense à la prochaine escale. Et pense à quoi? À la prochaine escale. Il ne s'agit pas d'une personne. Voilà. C'est la prochaine escale. La escale, c'est pour faire un long voyage. Lorsqu'on fait un long voyage. Par exemple, de Kenefra à Agadir. On fait escale, par exemple, à Marrakech. C'est pour un petit arrêt. Voilà l'escale. Le morin pense à la prochaine escale. Donc, ce sont des compléments d'objets indirects. Indirects, mais qui représentent des désinanimés. La différence entre les deux compléments d'objets indirects. Il y a la préposition 1. Dans le premier cas, la préposition 2. Et dans le deuxième cas, la préposition A. Et ça, c'est une différence majeure. Voilà. J'ai la préposition 2. Et ici, la préposition A. Lorsque le complément d'objets indirects, qui représente un anonymé, est précédé de la préposition 2. Dans ce cas, le complément d'objets, le pronom utilisé est ON. Où se place-t-il ? Et c'est toujours avant le verbe. Le morin, on change. Je répète. Lorsque le complément d'objets indirects, qui représente un anonymé, est précédé de la préposition 2. Le pronom utilisé, c'est le pronom personnel ON. Où se place-t-il ? Avant le verbe, qu'est-ce qu'on dit ? Le marin, on change. Dans le cas où le complément d'objets indirects est précédé d'une préposition autre que la préposition 2. On utilise le pronom Y. C'est le cas de... Deuxième exemple. Le marin, on pense à la prochaine escale. La préposition A, c'est une préposition autre que la préposition 2. Dans ce cas, on utilise Y. On dit le marin, il pense. Toujours en Y, se place avant le verbe. Il n'y a pas de cas où ces pronoms se placent après le verbe. Toujours en Y, ce sont des pronoms COE qui jouent la fonction complément d'objets indirects, qui représentent un anonymé. Il se place toujours avant le verbe. Comparons. Il pense à l'escal. Il pense à quoi ? À l'escal. Complément d'objets indirects représentant un anonymé. La préposition utilisée, c'est la préposition A. Donc, le pronom C est grec. Il se place toujours avant le verbe. Qu'est-ce qu'on dit ? Il y pense. Il pense à David. Il pense à qui ? C'est un pronom, un complément d'objets indirects qui représente une personne. Une personne. Qu'est-ce qu'on dit ? On va le remplacer par quel pronom ? C'est lui. Lui. Où se place ce pronom ? Avant ou après ? C'est après le verbe. En changeant de forme et de construction, qu'est-ce qu'on doit dire ? Il pense à lui. Voilà. Parce que penser figure dans la liste de quelques verbes, de ces quelques verbes, construits avec la préposition A. Et donc, le pronom doit se placer après le verbe. Il parle de l'escale. Il parle de quoi ? De l'escale. Complément d'objet indirects représentant un inanimé. La préposition de, on va le remplacer par A. On se place le pronom A, comme j'ai dit tout à l'heure, toujours, toujours avant le verbe. Et l'on parle. Et voilà. Quatrième cas. Il parle de David. Complément d'objet indirect. Représentant une personne. C'est une personne. Singulier. On va le remplacer par lui. Mais le verbe parler est construit avec la préposition DE. Donc, ce pronom doit se placer après le verbe en changeant de construction et de forme. Donc, on dit, il parle de lui. Il parle de. Il parle d'elle. Il parle de nous. De vous. De moi. De toi. Et ainsi de suite. Voilà. Donc, d'une manière générale, les pronoms. Personnels. Qui jouent la fonction siroé. Qui représentent un émanime. Sans. On. Et Y. On. Remplace un siroé émanime. Construit avec la préposition DE. Bon, le cas. Ou le pronom. Ou bien le complément d'objet indirect. Représente un émanime. Il faut. Un. Analyser. Ou bien. Repérer la préposition. Si on a la préposition DE. On utilise O. Si on a une autre préposition. On utilise Y. Donc, Y. Remplace un siroé émanime. Construit avec une préposition. Autre. Que. De. Le dernier cas. C'est le cas où le siroé est un infinitif. Un infinitif. Oui. Observons. Julie cherche. Julie cherche à partir. Il cherche à quoi ? Il cherche à partir. À partir. C'est un groupe infinitif. Voilà. C'est un groupe infinitif. Qui joue la fonction. Siroé. Siroé. Julie décide de partir. Elle décide de quoi ? De partir. De partir. Comme. À partir. Ce sont des groupes infinitifs qui jouent la fonction. Siroé. Une petite note. Un groupe infinitif peut être un siroé. Le picheur il sait de quoi ? De réparer son vieux filet. C'est un groupe infinitif. De réparer son vieux filet. Un passage d'un nom siroé à un infinitif. Passage d'un nom siroé à un infinitif. Le navire s'apprête au départ. Le navire s'apprête au départ. Il s'apprête à quoi ? Il s'apprête au départ. Au départ est un COI. Un groupe nominal. On peut passer d'un groupe nominal à un infinitif. Qu'est-ce qu'on dit ? Le navire s'apprête à partir. Le verbe partir. Le nom dérivé c'est le départ. Le passager a besoin de repos. Le passager a besoin de se reposer. Le verbe se reposer. Le nom dérivé c'est le repos. Cette substitution, c'est-à-dire ce changement, ce passage d'un COI à un infinitif COI, n'est possible que s'il existe un verbe correspondant au nom. Ça c'est la première condition. Par exemple, le départ, il y a un verbe qui lui correspond. Partir, il y a un nom qui lui correspond. Se reposer, il y a un nom qui lui correspond. Il ne doit pas entraîner un changement de sens. C'est-à-dire que cette substitution ne doit pas entraîner un changement de sens. Et on doit garder le même sens. Enfin, c'est-à-dire la dernière condition. Le verbe à l'infinitif doit avoir le même sujet que le verbe congé. Observons, le navire s'apprête. Le sujet du verbe s'apprêter, c'est le navire qui cherche à partir, c'est le navire. Donc, l'action de s'apprêter et l'action de partir, elles ont le même sujet. Dernier paragraphe, passage d'un nom COI à l'infinitif COI. Observons, les marins apprennent la manœuvre. Ils apprennent quoi? La manœuvre. La manœuvre est un COD. On peut le remplacer par un infinitif, mais qui joue la fonction COI. Et qu'est-ce qu'on dit? Les marins apprennent à manœuvrer. Ils apprennent à manœuvrer. Dernier exemple. Je redoute. De leur avoir peur. Redouter. Je redoute le voyage en rote-mer. Le voyage, je redoute quoi? Le voyage. COI. Qu'est-ce qu'on dit? Je redoute de voyager. Merci beaucoup pour votre attention. A la prochaine. Science, Inch'Allah.